Voici comment Aliko Dangote dépense ses milliards. Aladji Aliko Dangote a dépensé des milliards provenant des intérêts dans les matières premières et d'autres investissements à travers l'Afrique pour des activités humanitaires, la famille et des mots de vie essentiels. En septembre 2021, il avait une valeur nette estimée à 17,9 milliards de dollars et est l'homme le plus riche d'Afrique pour la dixième année consécutive selon le magazine Sika Finance, soit 10 265 milliards de francs CFA. Si Aliko Dangote dépensait 1 milliard de francs CFA par jour, il lui faudrait environ 30 ans pour dépenser toute sa fortune actuelle. Pour détailler tout cela, nous avons fait une incursion dans la vie du milliardaire africain et nous nous sommes penchés sur les différentes manières dont l'homme noir le plus riche dépense un milliard. Philanthropie Aliko Dangote est un philanthrope de premier plan et a fondé sa fondation caritative privée éponyme en 1994. La fondation Aliko Dangote se consacre à ajouter la valeur à la vie des gens à travers l'Afrique en soutenant des initiatives de santé, d'éducation et d'autonomisation de l'économie. Aujourd'hui, la fondation est la plus grande fondation privée d'Afrique subsaharienne. Par l'intermédiaire de la fondation Aliko Dangote, il a contribué à lutter contre la malnutrition et la maladie chez les enfants. Je veux faire de mon mieux pour donner une partie de cet argent à des oeuvres caritatives. Je travaille toujours là-dessus. Je pense qu'à partir de cette année, je veux personnellement prendre ça très au sérieux. A déclaré Dangote en 2014. En 2018, sa vision a changé de prendre au sérieux le travail humanitaire pour devenir le plus grand philanthrope du Nigeria et de l'Afrique dans son ensemble. Je ne veux pas seulement être connu comme l'homme le plus riche d'Afrique, mais le plus grand philanthrope. Je continuerai à utiliser mes ressources et ma voix pour aider à façonner un Nigeria meilleur. Et l'Afrique dans son ensemble a déclaré l'homme d'affaires lorsqu'il a lancé un programme de micro-subvention ponctuelle et inconditionnelle dans l'état du Niger. Lors de l'événement, la fondation Aliko Dangote a annoncé qu'elle avait déboursé en total de 2,5 milliards de naira à 256 500 femmes dans les états de Kano, Lagos, Jigawa, Ogi, Adamawa, Barno et Yobé. 3. Investissement Dangote a toujours réinvesti la majorité de ses bénéfices dans ses entreprises, une des raisons pour lesquelles l'entreprise s'est tellement développée depuis sa création. Lors d'une interview avec Aljazeera News, Aliko Dangote a t'expliqué, nous, Dangote Group, ne faisons pas comme les autres Africains qui gardent la majeure partie de leur argent à la banque. Nous ne gardons pas de l'argent à la banque. Nous investissons pleinement tout ce que nous avons et nous continuons à investir. L'homme d'affaires dépense son argent en investissant sur le sol africain et dans le monde entier. Il possède la plus grande raffinerie d'Afrique et la troisième au monde, produisant 800 000 tonnes de sucre par an. Le groupe Dangote possède des usines de sel et des moulins en farine et est un important importateur de riz, de poisson, de pâte, de ciment et d'engrais. Il dépense également pour des investissements dans l'immobilier, la banque, le transport et le textile. Son entreprise emploie plus de 11 000 personnes et est le plus grand conglomère industriel de l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à de nombreux Nigériens fortunés qui ont fait fortune dans le pétrole, Dangote a initialement choisi de suivre une voie différente, mais il est depuis entré dans l'industrie pétrolière et gazière. En cas de succès, cela pourrait réduire considérablement la dépendance du Nigeria vis-à-vis des fournisseurs internationaux de pétrole et de gaz et aussi mettre fin à l'importation de 7 milliards de dollars de carburant par an. La raffinerie de 15 milliards de dollars est le plus grand projet industriel jamais réalisé au Nigeria et doit produire 650 000 barils de pétrole par jour. Aussi, Dangote s'est diversifié dans la télécommunication et a commencé à construire 14 000 kilomètres de câbles à fibres pour alimenter l'ensemble du Nigeria. Laissez-moi vous dire ceci, je veux vraiment le souligner, rien ne va aider le Nigeria comme les Nijariens qui ramènent leur argent. « Si vous me donnez 5 milliards de dollars aujourd'hui, j'investirai tout ici au Nigeria, mettons nos têtes ensemble et travaillons. » L'une des citations populaires de Dangote. Dangote l'orne également sur l'équipe de football anglaise Arsenal. Lobbying politique La seule dépense politique faite par l'homme d'affaires née dans l'état de Kano, Aladji Aligo Dangote a eu lieu en 1999 lors du dîner présidentiel de collègues de fonds du PDP organisé à l'hôtel Nikon Noga Hilton à Abu Dja pour l'élection du chef Olusegun Obasanjo. Sur PM News, Dangote a fait le don le plus élevé de 120 millions de naira tandis qu'Aladji Isshia Kura-Biou et Kalo Saraki ont également contribué. Investissement continental Il a des investissements au Bénin, en Tanzanie, au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. En 2017, il a déclaré qu'il investirait 20 milliards de dollars et 50 milliards de dollars aux États-Unis et en Europe d'ici 2025 dans les énergies renouvelables et la pétrochimie en s'associant à des entreprises aux États-Unis, en Europe et si possible en Asie et au Mexique. Articles de luxe Outre les entreprises et les investissements à travers l'Afrique, l'homme le plus riche d'Afrique utilise également son argent pour certains articles de luxe. Selon Al-Africa, Dangote a attaqué un jet privé en 2010, dont le coût est estimé à 45 millions de dollars et dispose d'un yacht de 43 millions de dollars. Famille Le samedi 24 mars 2018, Dangote a organisé une somptueuse réception de mariage pour sa belle-fille Fatima et son mari Jamila Boubacar. La réception de mariage s'est tenue à l'intérieur du centre de conférence de l'éco-hôtel en suite. Le mariage de sa fille a fait parler de lui en mars et a été suivi par l'un des milliardaires du monde, Bill Gates. Voilà c'est tout pour cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501